Merci Philippe. C'est particulièrement agréable de se retrouver à BDA, c'est un peu une famille, j'ai dû aller à je ne sais pas combien de BDA depuis la création, j'étais au premier BDA, ne demandez-moi pas quand c'était. Je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'on fait dans Webdamlog et plus particulièrement de vous parler un peu rapidement des travaux en cours sur le contrôle d'accès collaboratif. Donc le contrôle d'accès, on connaît bien ça maintenant avec SQL, serveur, oracle, tous les trucs là, vous avez des contrôles d'accès, on enseigne ça à nos étudiants, on sait à peu près comment ça marche. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on est sur le Web ? Clairement le contrôle d'accès, le bon vieux contrôle d'accès ne peut pas passer à l'échelle et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là on a des travaux, on n'est pas les premiers, on a des travaux dans cette direction là. Alors c'est un travail joint avec un certain nombre de gens, donc je vais parler de Webdamlog qui est dans la thèse d'Emilien. Et puis on a travaillé sur l'implémentation de ce contrôle d'accès avec Vera qui l'implémente et puis Jérôme et Julia qui travaillent avec moi. Et on a commencé à travailler sur des aspects plus théoriques avec Pierre et Victor. Voilà l'organisation que je vais suivre. Je vais très rapidement, parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus, parler d'une vision du Web comme une base de données distribuée, une base de connaissances distribuées. Je ferai très souvent la confusion ici entre données et connaissances. Webdamlog qui est le langage qu'on a développé pour ça, sur lequel c'est du datalog un peu plus plus. Et puis on passera un peu de temps sur le contrôle d'accès. Je vous dirai où on en est. Bien. Alors, un utilisateur Web typique, vous probablement, moi en tout cas, il y a des données un peu partout. Et puis là-dedans, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des données qui ne sont même pas stockées, comme par exemple, ou qui ne sont pas forcément censées être stockées, comme par exemple les noms de login et les passwords. Alors moi, je les mets dans un fichier, ce n'est pas forcément très bien. Mais c'est des données aussi. Vous avez des informations aussi, comme de savoir que SIEM a mis ses photos sur Picasa. Si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas savoir où trouver les photos de SIEM. Donc vous avez toutes ces... Je ne sais pas où a mis ses photos, SIEM, mais par exemple. En tout cas, je ne veux pas... Oui, il y a des histoires de contrôle d'accès. Je ne veux pas vous dire où SIEM met ses photos. C'est une information confidentielle. Voilà. Alors donc, ces données, il y en a de toutes sortes et partout. Où est-ce qu'il est ? C'est dans des systèmes, c'est dans des machines. Maintenant, c'est sur votre tablette, dans votre Freebox, etc. Et puis, ces données, comment elles sont organisées ? Elles sont dans des ontologies, des protocoles, des systèmes. Tout ça est très différent, c'est très hétérogène. Donc le résultat de tout ça, c'est que quand vous voulez faire quelque chose d'aussi simple que cette activité, qui est d'aller trouver toutes les photos dans lesquelles Alice et Bob sont ensemble, quelque chose qui est vraiment très simple. Vous avez votre liste d'amis qui est, je ne sais pas, sur Facebook. Vous savez où ils mettent leurs photos. Donc tout ça, c'est dans votre tête. Si vous voulez faire ça, ça va vous prendre une après-midi, plusieurs jours, je ne sais pas. Et c'est compliqué. Alors que finalement, les informations, elles sont toutes numérisées. Et il suffirait que vous ayez un système un peu intelligent pour pouvoir lui dire, bon, allez, trouve-moi toutes les photos où il y a Alice et Bob ensemble. Et puis, ramène-les-moi sur mon ordinateur. Ramène-les-moi sur mon téléphone. Je vais prendre un café. Et quand je reviens, c'est là. Donc tout ça, c'est possible. Sauf que pour y arriver, il faut d'abord que les informations, il y ait plus de méta-informations sur toutes ces données. Bon, ça, on y arrive. Et il faut aussi que tous les systèmes qui sont partie prenante dans ce genre d'activité sachent raisonner un minimum. Il faut que votre système, votre téléphone soit capable de raisonner un minimum. Il faut qu'ils sachent trouver sur Facebook la liste des amis de Bob et d'Alice, qu'ils sachent trouver où est-ce qu'ils mettent leurs photos, qu'ils sachent éventuellement passer par les téléphones portables de copains pour aller récupérer ses photos, etc. Il y a un peu de travail. Le raisonnement n'est pas compliqué. Quand on sait qu'aujourd'hui, Georges Gontier arrive à démontrer le théorème des quatre couleurs avec Coq, le raisonnement qu'il a mis en jeu est beaucoup plus compliqué que là. Là, les raisonnements, c'est, mais bon sang, où est-ce qu'elle a mis ses photos, Alice ? Et Suzanne, où est-ce qu'elle met ses photos ? Et comment on fait pour avoir les photos de Suzanne ? Ah, il suffit de demander à John, parce que John, c'est le copain de Suzanne. Toutes ces informations-là, c'est complètement facile et c'est des raisonnements de base. C'est de l'intégration de données, l'intégration de données dans un cadre distribué. Bien, alors, le résultat des courses, après cette introduction un peu longue, c'est que l'utilisateur typique, il est complètement dépassé par la masse d'informations. Il ne sait pas où trouver l'information, il ne sait pas quand quelque chose se passe, il n'arrive pas à gérer ses accès. Typiquement, aujourd'hui, quand on regarde comment les gens gèrent leurs accès à peu près n'importe où, vous avez deux types d'utilisateurs. L'utilisateur paranoïaque, qui ferme tout. Donc c'est bien, ses données sont protégés, mais personne ne peut les trouver. Et puis l'utilisateur, quand on a marre de se fatiguer, qui laisse tout ouvert en se disant, finalement, je n'ai rien à cacher, ce qui n'est pas forcément faux, vous n'avez pas forcément quelque chose à cacher, mais si vous avez bu un verre de trop à une fête, ou si vous avez fumé un truc illégal, vous n'avez pas envie que tous vos étudiants le sachent. Donc voilà, comment on peut être aidé par des systèmes comme ça ? Il faut transformer le web d'un web de données en un web de connaissances, et puis il faut que vos machines, vos systèmes, soient capables d'échanger, de construire de la connaissance, de raisonner. Et encore une fois, raisonner ici, c'est vachement simple, par rapport à tout ce qu'on sait faire en tant que raisonnement automatique. On n'est pas dans des raisonnements très compliqués, c'est comme en base de données, on ne fait pas des gros calculs, on calcule l'adresse d'un enregistrement sur disque, ce n'est pas la mer à boire. Là, on fait du raisonnement, mais on fait du raisonnement assez simple. Bien, alors tout ça, la thèse, c'est que ça forme une base de données de connaissances distribuées, et puis le sujet ici, c'est comment on fait pour raisonner de façon distribuée, en échangeant des règles et des faits, pas seulement des faits, en échangeant des règles, on va voir qu'on peut échanger de la connaissance. Et puis, le travail en cours, donc ça c'est du travail qui est un peu fini, et le travail en cours, c'est comment on rajoute du contrôle d'accès. Donc, deuxième chose, le langage web d'AMLOG. Alors ça, il y a des papiers qui sont parus, mais je ne peux pas parler de contrôle d'accès sans vous raconter un minimum le langage. Alors, c'est du datalog. Datalog, c'est un peu drôle quoi, le langage populaire dans les années 90. Dans les années 2000, c'était devenu carrément provocateur, ou complètement fou d'essayer de passer un papier avec le mot « datalog » dessus, c'était considéré comme un gros mot dans la communauté. Depuis quelques années, ça redevient, alors je ne serais peut-être pas aller jusqu'à dire que c'est à la mode, mais ça redevient socialement acceptable. Et la thèse de web d'AMLOG, c'est que c'est ça dont on a besoin dans le futur. C'est-à-dire que le killer example que dans les années 90, on n'a jamais trouvé, on vendait datalog pour le truc pour calcul à fermeture transitive, on y arrive très bien avec SQL, ce n'était pas ça la question. Là, datalog, il sert essentiellement à gérer la distribution, et là, c'est indispensable. Là, je ne sais pas faire autrement. Alors, oui, il y a un peu de lentube. Je vous dis, oui, c'est datalog, c'est simple, c'est beau, c'est déclaratif, etc. Le langage que je vais utiliser, qui est web d'AMLOG, il n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi déclaratif, mais essentiellement, si on veut écrire des applications, il faut sortir un petit peu du dogme. Alors, le programme, ici, vous avez tous vu des programmes datalog, là, je l'ai mis à la mode données sociales, en calculant friend of friend en datalog. Donc, bon, alors là, on va dire encore de la fermeture transitive, il y en a marre. Mais ce qui est intéressant, c'est cette fermeture transitive, je vais la faire, elle existe dans un cadre distribué, c'est-à-dire, elle n'est pas sur une machine, mais je vais faire la fermeture transitive de plein de relations qui sont un peu partout. Alors, je vais étendre datalog de plein de façons différentes. La négation, un million de papiers là-dessus, les mises à jour, quelques milliers de papiers là-dessus, la distribution, quelques dizaines de papiers là-dessus, la délégation, on est les premiers, que je sache, le temps, aussi pas mal de papiers là-dessus. Donc, l'originalité de notre approche, c'est la délégation. Je passerai un peu plus de temps là-dessus. Et la particularité, c'est qu'on est dans un monde où tout est distribué, il n'y a pas d'information locale, tout est distribué, et a priori, on est dans un monde web, dans un monde social, où tout est très dynamique. Le truc qui m'intéresse dans un réseau social, c'est ce qui est en train de se passer. Quand je veux avoir des informations sur ce qui s'est passé au IVe siècle, je vais regarder Wikipédia. Je ne regarde pas Facebook pour savoir ce qui s'est passé il y a trois ans. Encore que je peux. Donc, c'est influencé par deux systèmes. ActiveXML, dont j'ai parlé déjà, dans BDA, donc il y a certains d'entre vous qui doivent connaître. Et Dédalus, qui est un super système qui est développé à Berkeley, qui est un petit peu à l'origine du revival de Datalog. C'est Elershtin et Boon Taoulou, son docteurant, qui ont montré qu'on pouvait faire un routeur d'Internet en Datalog. Alors, en Datalog++, dans leur langage qui s'appelle Bloom, ou dans un prédécesseur de Bloom. Ça veut dire quoi faire un routeur ? Un routeur, tout le monde sait ce que c'est. C'est le truc qui, quand vous envoyez une requête HTTP, vous dit où il faut l'envoyer. C'est très simple. C'est écrit en Java, c'est quelques centaines de milliers de lignes de code. Ça sert à quoi de l'écrire en Datalog ? Ça sert qu'au lieu d'avoir quelques centaines de milliers de lignes de code, vous avez une quarantaine de règles. Donc ça, c'est ce qu'a montré Boon Taoulou dans sa thèse. Alors, vous allez dire, oui, c'est pas mal d'avoir quelques dizaines de règles parce que si on veut le modifier pour tester de nouvelles stratégies, si on veut rajouter des contraintes, si on veut faire du prototypage, etc., c'est beaucoup plus simple que si vous avez des milliers de lignes de Java. Si on veut prouver des propriétés, c'est beaucoup plus simple. Si on veut vérifier, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça, c'est très bien, mais si ça rame comme c'est pas permis, et Datalog, ça rame, ça va pas marcher. Bon, alors la thèse de Boon Taoulou, ça montre qu'en Datalog, il ne perd que 20% en performance. D'accord ? Donc il va pratiquement à la vitesse, 20% c'est rien, il va pratiquement à la vitesse des routeurs du marché. Bien. Alors voilà à quoi ressemble un fait maintenant. Ça, c'est ce qu'il faut changer de notre paradigme. Un fait, c'était R de A1 à 2 A3 A4. Maintenant, un fait, c'est M at P de A1 à 2 A3 A4. La différence, c'est ce at P qui veut dire ce fait, il est situé sur le père P. Alors, je vais très souvent, quand on passera au contrôle d'accès, je ferai une confusion volontaire entre qu'est-ce que c'est qu'un père physique, un laptop, et qu'est-ce que c'est qu'un père virtuel, Serge. D'accord ? Donc j'ai un laptop, j'ai un iPhone, et puis j'ai quelque chose d'abstrait qui est moi-même. Donc il y aura des contrôles d'accès pour le laptop, il y aura des contrôles d'accès pour le téléphone, il y aura des contrôles d'accès pour moi-même. Donc c'est un peu les deux, et c'est un peu ce qui peut être un peu larguant. Parce que c'est à la fois quelque chose de physique, et c'est aussi quelque chose de logique. Alors, en baisse de données, on nous a appris depuis le début, on sépare physique et logique. Là, je suis désolé, c'est pas séparé. Peut-être parce qu'on sait pas bien faire. Donc, ici, la relation, c'est M at P, c'est une relation M, d'arité N qui est sur le père P. Et puis là-dedans, comme on est dans DataLog, il y aura des relations extensionnelles comme la relation Friend sur mon iPhone, et puis des relations intentionnelles comme la relation Friend of Friend sur mon iPhone. D'accord ? Donc maintenant, j'ai tout ça, mais vous allez avoir une relation Friend sur votre iPhone, et vous allez avoir une relation Friend of Friend sur votre iPhone aussi, et puis vous allez la définir comme vous voulez. Moi, je vais définir la mienne comme je veux. Des exemples de faits. Pour en revenir quand même à ce que je disais au début, un fait, c'est pas juste un tube dans une base de données, c'est plein de choses là. Donc, il y a des métadonnées aussi. Il y a des informations ontologiques, comme Elvis, c'est The King. Il y a des annotations. Il y a de la localisation. Alice met ses photos sur Picasa. Il y a des droits d'accès. Les photos des amis sont en lecture sur Picasa. Il y a des secrets. Le secret pour pouvoir accès au site de Picasa. Sur le web, c'est important, parce que si Alice me donne ses secrets, je vais pouvoir avoir accès à ces informations. Donc, il y a un peu une relation entre tout ça. Alors, des règles, c'est les trucs dans ce genre-là. Alors, on va pour cette présentation. On va oublier complètement la négation. Encore une fois, il y a eu des dizaines de milliers de papiers sur la négation. C'est super intéressant. Vous mettez ici la négation que vous aimez, parce qu'évidemment, on a besoin de la négation, mais ce problème est un peu orthogonal. Donc, je ne sais pas. On décide que la négation, ce sera la sémantique bien formée. Et puis après, on va publier la négation jusqu'à la fin de cet exposé. Il y a des problèmes intéressants, mais on n'en parlera pas ici. Donc, voilà. Vous avez ici des règles qui partent de faits qui sont sur plusieurs paires et qui déduisent un fait sur plusieurs paires. Alors, la question, c'est... Il y a des conditions de safety, on oublie. La question ici, c'est ce fait-là peut être soit un fait intentionnel, soit un fait extensionnel. Et ces faits-là peuvent être soit locaux, soit ailleurs. Parce que cette règle, elle n'est pas dans l'éther. C'est une règle sur mon iPhone. C'est une règle sur ma Freebox. Bien. Alors, les transitions, c'est... Là, oubliez le formalisme. Tout ça, c'est pour dire que c'est quelque chose de fondamentalement asynchrone. On ne peut pas définir de sémantique synchrone ou déterministe ou quoi que ce soit dans ce contexte. Si on peut y arriver, d'accord ? On décide que personne ne change ses données, que tout est figé, que tout est statique et qu'on n'a pas de négation et puis on va arriver à faire un truc synchrone. Bon, alors bon, c'est strictement inintéressant parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'on voulait à la fois de la distribution mais on voulait aussi du dynamisme. Donc, à partir du moment où on met des mises à jour, l'ordre d'arrivée des mises à jour va déterminer des sémantiques différentes, etc. Donc, on est essentiellement asynchrone. Alors, voilà, ce qui est important pour comprendre le langage et plutôt que de comprendre la syntaxe, essayer de comprendre ce qu'on peut faire avec, plutôt, c'est ça qui est intéressant, c'est, suivant la nature des relations dans la tête et dans le corps de la règle, on a différentes choses. Alors, premièrement, ici, et on va les voir toutes dans l'ordre, on va voir des exemples, on peut faire du data log, on peut faire des mises à jour, on peut faire du message, on peut définir des vues, même distribuer, et on peut faire de la délégation, ça c'est la nouveauté. Donc, on va prendre ça dans l'ordre. Si j'ai une règle qui est locale, c'est-à-dire que tous les prédicats dans le corps sont chez moi et la tête est intentionnelle, c'est du data log. Donc, évidemment, je veux faire au minimum data log. Donc là, cette règle-là me définit friend of friend localement, c'est du data log pur et dur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça a autant d'intérêt que le data log avant. Deuxième chose, cette fois, je mets quelque chose d'extensionnel dans la règle. Alors là, il faut lire ça il faut lire ça de la façon suivante. Si j'ai un set enuplé sur mon iPhone, c'est-à-dire que si un père me dit qu'Alice est quelque part et que si ce père est un ami, alors je vais le croire. Donc, je vais insérer le fait believe ce fait dans la relation croire dans mon iPhone. Donc ça, c'est une insertion. Quand on dérive un fait dans une relation extensionnelle, c'est une insertion dans la base de données. Ça, ce n'était pas nouveau non plus. Si la tête n'est pas intentionnelle, est extensionnelle mais pas locale, qu'est-ce qui se passe ? Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'essayer d'insérer un message dans une relation à distance. Donc, j'essaie d'insérer quelque chose sur une relation qui n'est pas chez moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je lui envoie un message. D'une certaine façon, un message, ce n'est jamais qu'une insertion à distance. Donc, j'ai du messaging. C'est à partir de ce genre d'idée très simple que Buntalou, dans sa thèse, montre qu'on peut écrire un routeur en très peu de lignes de code. Parce qu'on a le messaging dans ce langage. Tu peux l'envoyer autant de paires que tu veux et surtout là, ce qui est intéressant, c'est cette règle. Je n'ai pas dit mais le dollar, c'est une variable. Donc là, cette règle-là, d'ailleurs, on va voir ce qu'a fait cette règle. Regarde, on va la prendre. Merci, j'allais passer un peu trop vite. Voilà. Cette règle-là est dit si ma base de données, si aujourd'hui la variable date me donne la date d'aujourd'hui, si dans ma relation locale birthday, je trouve que quelqu'un a un certain nom et que c'est sa date de naissance, je vais lui envoyer un message. Qu'est-ce que je vais lui envoyer un message ? Un message happy birthday. Mais comment je lui envoie ce message happy birthday ? Essentiellement, en utilisant ce nom de message et en utilisant ce père sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que ici, regardons ce qui se passe pour Manon. Pour Manon, sa date de naissance c'est le 6 mars et elle, je lui envoie son message de happy birthday par un message sur sendmail à son adresse gmail.com. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'envoyer, j'ai décidé, j'ai mis ce tuple-là dans la base de naissance qui dit le happy birthday pour Manon, c'est par Gmail. Je pourrais très bien décider que pour Jérémy, un autre, je vais utiliser non pas Gmail, mais je vais utiliser WhatsApp. Au lieu d'envoyer le message par Gmail, j'enverrai le message par WhatsApp. Ou j'enverrai un message vocal si vous voulez, ou j'enverrai une photo, c'est mon choix. Une seule règle ici me permet d'envoyer des messages potentiellement à des centaines de milliers de paires. Si j'ai vraiment beaucoup d'amis et j'ai 500 amis qui sont nés le même jour, cette règle va envoyer le même jour 500 messages. Et va le faire avec peut-être des dizaines de méthodes différentes. Alors ça, c'est une vue. La sémantique, c'est la suivante. Donc là, la règle a des relations locales ici et ici, une relation dans la tête, quelque chose qui n'est pas local, mais qui est intentionnel. Donc c'est une définition. La notion d'intentionnel, c'est que je ne fais pas d'insertion dans une base de données, je définis quelque chose. En fait, je suis en train de définir une relation boy meets girl dans un site qui s'appelle gossip de la façon suivante, en prenant la liste des filles dans ma base de données, la liste des garçons et s'ils sont au même endroit, s'ils sont au même endroit, s'il y a une jointure, les jointures sociales, c'est toujours des exemples un peu particuliers. Donc s'il y a une jointure ici, je publie ce anuplé dans la relation boys meet girl. Je ne fais que définir une vue. Ce qui est intéressant, c'est que cette vue n'est pas chez moi, elle est chez quelqu'un d'autre. Et il peut y avoir des dizaines de personnes qui participent à définir cette vue. On peut être toute une communauté BDA, on peut décider qu'on va définir une relation dans le site de BDA et on va tous participer en définissant cette relation. Alors voilà le seul truc vraiment nouveau parce que définir une vue même à distance, on ne peut pas classer ça dans les trucs nouveaux. Le seul truc qui est nouveau, c'est celui-là, c'est la délégation qui est de dire là, regardez ce qui a changé, c'est que cette fois le corps de la règle n'est pas local. Il y a une relation qui est chez moi et il y a une relation qui est chez Alice. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je ne peux pas calculer cette jointure. Ce n'est pas possible, je ne sais pas calculer cette jointure. je n'ai pas l'information. Il y aurait une méthode, mais ce n'est pas l'esprit de Webdamlog qui serait d'aller chercher l'information chez Alice. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit de Webdamlog, c'est la délégation. C'est que ça, ça va résulter à installer une règle sur le téléphone d'Alice. C'est-à-dire que si Alice connaît cette... Si Alice a cette information, on va retrouver ça sur le téléphone d'Alice. Donc là, c'est le moment où tout bascule. Ça a l'air anodin, mais c'est le moment où tout bascule. On verra, le point de vue contrôle d'accès, c'est loin d'être anodin. Je suis en train d'installer une règle sur le téléphone d'Alice. Je fais deux choses. Je fais plein de choses en faisant ça. La première chose, c'est que je donne de la connaissance à Alice. Une règle, c'est de la connaissance. Donc à partir du moment où je peux installer de la connaissance sur le téléphone d'Alice, je peux lui donner de la connaissance. Ça revient d'une certaine façon. C'est pareil que si j'allais uploader une application sur le téléphone d'Alice. je peux uploader un certain nombre de règles, donc une application sur le téléphone d'Alice. Première chose. Deuxième chose, c'est que je peux demander à Alice de faire du travail. C'est-à-dire que, alors là, c'est complètement dans l'esprit d'ActiveXML, je peux envoyer ça à Alice en lui disant fais ça pour moi. Donc j'ai du calcul distribué, j'ai de la gestion de la distribuée. Donc on est complètement dans le cadre de ce qu'on a envie de faire. C'est une primitive très basique, l'installation d'une règle chez quelqu'un d'autre, ça a l'air cool. Et c'est ça qui fait complètement basculer les choses parce que ça nous donne le calcul distribué, ça nous donne l'échange de connaissances, ça nous donne tout ce qui est vraiment le travail coopératif. Chez elle, elle est chez elle. Alors, sémantiquement, ce qui compte, c'est le calcul, mais ce n'est pas vrai dans un cadre distribué. Parce que si tu veux, une fois que tu as installé des règles chez elle, ces règles, elles sont utilisables chez elle, dans son contexte, et c'est, tu as donné quelque chose à faire, tu as donné de la connaissance. C'est pareil, c'était exactement le même état d'esprit dans ActiveXML. Si tu me dis, va chercher dans, donne-moi le numéro de téléphone du Premier ministre, c'était l'exemple que je prenais à l'époque, je peux te retourner le numéro de téléphone du Premier ministre. Ou je peux te donner un programme qui, quand tu lui demandes le numéro de téléphone du Premier ministre, te le donne. Ce qui est différent. Parce que dans le premier cas, je t'ai juste donné un numéro de téléphone et dans un deuxième cas, je t'ai appris à chercher le numéro de téléphone du Premier ministre. Donc c'est la différence entre donner du poisson à quelqu'un, à lui apprendre à pêcher. C'est la même chose ici. Alors, je voulais vous montrer, faire sentir que d'un point de vue base de données, ça change quand même complètement les choses avec cet exemple très simple. Alors cet exemple très simple, c'est de dire, c'est celui-là, si je suis dans un pire P, je suis chez P. C'est ça que ça dit. Cette règle est installée à P. et elle dit si vous connaissez un père qui s'appelle Q, alors rajoutez les amis de Q à la relation friend of friend, à votre relation friend of friend. Rajoutez de façon intentionnelle. Oui, bon, où est le problème ? Je ne vois pas le problème. Il y a un million de pères, si je connais un million de pères, je suis en train de faire une union de un million de relations dans friend of friend. Alors, bon, là, j'étais plus calme, j'ai dit, quand j'ai tapé la velle à ce transparent, j'ai mis 100 000. Eh bien, si j'ai 100 000 pères, d'une certaine façon, j'ai installé 100 000 règles et je fais une union de 100 000 tuples, 100 000 relations. Alors, c'est très bien ça, sauf que, au départ, j'avais une règle et plein de données. Et maintenant, j'ai 100 000 règles. Donc, j'ai transformé ce qu'on appelle de la data complexité, de la complexité en termes des données, en du program complexity, c'est-à-dire de la complexité en termes des règles. Et ça, ce n'est pas du tout anodin parce que, par exemple, le calcul relationnel du premier ordre, tout le monde sait que c'est polynomial dans les données, mais ce n'est pas polynomial dans les règles. D'accord ? Et alors là, donc, si je regarde, dans ce cadre, si je ne fais pas attention, je vais pouvoir écrire en restant complète, data log aussi, c'est polynomial dans les données. Si je suis dans ce cadre distribué, ce n'est plus polynomial dans les données. En tout cas, ce ne l'est plus de façon triviale. Pourquoi ? Parce que je peux transformer de la complexité de données en de la complexité règles. Bien, donc, le résultat un peu de tout ça, on a la définition du langage dans un papier pods, on a des... Oups, j'étais un peu vite, on a des résultats sur l'expressivité, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne converge jamais, on a démontré des théorèmes pour arriver à montrer parce qu'il fallait des théorèmes, c'était un papier pods, mais en fait, ils sont totalement irrelevants puisque c'est un modèle où, par définition, les choses sont asynchrones, donc ça ne converge pas. Mais bon, c'était un papier pods, donc il fallait un théorème. Et, quelle heure il est là ? Il me reste ? C'est bon, je suis dans les temps. Donc maintenant, je passe à... Tout ça, c'était pour arriver à amener ceux sur lesquels on travaille en ce moment avec un certain nombre de gens, c'est-à-dire le contrôle d'accès collaboratif. Donc maintenant, on a un langage collaboratif, c'est-à-dire un langage qui vous permet d'échanger des faits et des règles. Si vous avez un peu de problème avec les règles, pensez à des applications ou à des programmes, téléchargez des programmes, downloadz des programmes. On a ça maintenant et la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour gérer le contrôle d'accès puisqu'on est un certain nombre et je pense que Philippe ne me tradira pas à penser que le contrôle du caractère privé des données est un des grands challenges aujourd'hui pour la gestion de données. C'est ce qu'on ne sait pas bien faire. Bien, alors, quand on commence là-dessus, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, la première chose, c'est le contrôle d'accès tout bête au sens contrôle d'accès sur Oracle. Ouais, on voudrait pouvoir dire qui c'est qui a le droit de lire ça ou pas ça, d'accord ? Vous avez le droit de lire dans cette relation ou pas ? Donc ça, on veut évidemment le faire. La deuxième chose, c'est ce qu'on aimerait bien faire, c'est contrôler la dissémination. Vous me donnez une de vos photos. Est-ce que j'ai le droit de la mettre sur le web ? Typiquement, vous ne me le dites pas. Si vous ne me le dites pas, je peux présumer que j'ai le droit de le faire. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous devenez parano et vous bloquez toutes vos photos et vous ne donnez aucune de vos photos à vos amis. Ou alors, vous faites des trucs très compliqués. Vous allez voir David qui va vous faire du tatouage ou des trucs comme ça. Mais avec des choses simples, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on voudrait, c'est être capable de contrôler comment ces informations se disséminent dans le réseau de façon raisonnable. Alors la dernière chose, c'est le contrôle d'application puisque là, on est dans un mode où j'ai le droit de vous demander de travailler pour moi, où j'ai le droit de vous passer de la connaissance, où j'ai le droit de faire des choses comme ça. Essentiellement, c'est que vous êtes sur Facebook et vous avez trouvé une application cool et vous cliquez OK. Et le message d'après, vous cliquez sur l'application et le message d'après, c'est un truc que vous ne comprenez pas très bien mais qui dit en gros cette application aura accès à toutes vos données personnelles. Ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que cette application aura aussi accès aux données personnelles que vous voyez de vos copains. Donc il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas, en Colombie, qui a écrit un code qui est peut-être vachement bien et qui est vachement sympathique et tout d'un coup, vous ouvrez à cette personne que vous ne connaissez pas, qui ne vous a jamais rencontrée, que vous ne rencontrerez jamais, toutes vos données perso et les données de vos copains. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait éviter. Pouvoir contrôler ce que font les applications que vous uploadez. Donc ici, les règles que vous uploadez. Et puis, pouvoir contrôler la dissémination des données. Voilà. Donc on va commencer par la dissémination des données. et on part de règles très simples. C'est qu'on va considérer trois types de privilèges. Lire, écrire et grand T. Attribuer. Merci. Et attribuer. Et pour tous les trois, on va avoir du gros grain. Et puis, pour lire et attribuer, on aura aussi du petit grain. On va voir ce que ça veut dire. Du petit grain, c'est-à-dire que vous voulez contrôler que cette photo peut être vue par vos amis et pas forcément sans créer une relation à qui vous allez donner des droits à vos amis. D'accord. Alors, première chose, les privilèges d'écriture, ça, c'est les plus simples. On va les régler vite fait. Essentiellement, pour avoir le droit... On n'interdit rien, on est sur le web, donc tout le monde a le droit d'écrire cette règle, mais ça n'aura aucun effet si Bob n'a pas le droit d'écrire sur l'album photo d'Alice, il peut écrire cette règle. Ce n'est pas interdit, on est sur le web, mais ça n'aura juste aucun effet. Pour qu'on puisse définir, pour qu'il puisse participer à la définition de l'album d'Alice, il faut qu'il ait les droits d'écriture sur cet album. Et pareil ici, pour qu'Alice ait le droit d'insérer l'album de Bob, c'est extensionnel, pour qu'Alice ait le droit d'insérer dans l'album de Bob, il faut qu'elle ait les droits d'écriture. Donc, pour insérer ou modifier une relation, il faut avoir les droits d'écriture dessus. Pour définir une relation, il faut avoir les droits d'écriture dessus. Ça, c'était la partie facile. Alors, pour la lecture, si vous voulez, dans une règle, il y a deux parties. Il y a la tête de la règle qui correspond à une écriture, soit une vraie écriture dans une base de données, soit à une définition intentionnelle. Et puis, il y a le corps de la règle. Est-ce que vous avez le droit de lire le corps de la règle ? Alors là, on va faire que pour les relations extensionnelles, vous avez besoin d'avoir, comme dans votre bonne vieille base de données, d'entendre, le droit de lire cette relation. et pour les intentionnelles, on va voir que c'est plus intéressant de combiner ça avec quelque chose qui est le droit de lire tout ce qui a créé cette NUPLE. D'accord ? Donc, d'une certaine façon, c'est ça qui va nous permettre de garder, de contrôler la dissémination. Pour contrôler la dissémination, il faut que je sache d'où vient cette photo. Il faut que je connaisse la provenance de la photo. Si j'ai perdu cette information, il y a des gens qui utilisent, par exemple, pour ce genre de choses, la notion de privacy by design. Si je n'ai pas la provenance, c'est foutu. Si je n'ai pas préparé dans mon système l'idée que je pouvais stocker la provenance d'une information, je n'ai aucune chance de pouvoir contrôler ce genre de choses. Donc là, on a les deux. Alors, digression, je suppose, il y a eu tellement de papiers sur la provenance et les travaux de Valtanen, par exemple, que maintenant, ça commence à être connu dans la communauté. Mais s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer la provenance en deux transparents, crash course, très 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 primitif. Donc la provenance d'un tube, c'est comment il a été construit. Quand il y a plusieurs atomes dans une règle, ça revient à une conjonction. Et quand il y a plusieurs règles qui définissent le même fait, ça revient à une disjonction. Donc une fois que vous avez compris ça, vous comprenez qu'il y a des arbres comme ça qui disent que ce tube, il a été obtenu de deux façons différentes. Le plus, c'est une disjonction. Et ici, il vient d'une règle qui est de la relation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de la relation P. Et ici, il vient d'une autre règle, mais qu'elle avait deux atomes. Et donc, c'est la conjonction de ces atomes. Bien, ça, c'est... Alors, un petit détail aussi. Si vous faites ça avec des arbres, ça a tendance à exploser en taille. Donc on fait ça avec des graphes. Donc on a le graphe de provenance. Vous imaginez bien qu'on peut garder ce genre d'informations. On le garde, nous. au départ, on avait commencé à garder ce graphe avant même de s'intéresser au contrôle d'accès pour pouvoir gérer les mises à jour. C'est-à-dire que quand vous faites de la mise à jour à DataLog, vous ajoutez des faits. Ça, c'est facile. Vous faites une technique différentielle, la technique Delta. C'est bien connu. Semi-naïve, par exemple. Il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de ça. C'est hyper simple. Ça marche bien. Par contre, quand on fait de la suppression, vous vous grattez la tête et si vous n'avez rien prévu, vous êtes obligé de tout recalculer. Quelqu'un détruit un tube dans la base de nez, il faut tout recalculer. C'est évidemment pas acceptable et la seule façon de s'en sortir, c'est de garder la provenance des tubes. Bien, alors. Premier exemple, ici, c'est l'exemple où Alice insère des photos dans l'album de Bob. Donc, elle a le droit de le faire. Et la question, c'est qu'on est très permissif dans les relations extensionnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez un tube et que vous l'insérez, en gros, vous oubliez toute son histoire. Donc, c'est parfait si vous voulez faire du piratage de musique. Vous prenez un morceau de musique, vous le copiez dans une autre relation. Ce morceau de musique, c'est à vous. C'est comme si vous l'aviez fait vous-même. On verra comment changer ça si on trouve que c'est trop violent. Mais a priori, le seul contrôle d'accès ici, c'est les contrôles d'accès que vous avez mis sur Album at Bob. Donc, c'est Bob. Il décide qui a le droit de ouvrir son album. Et si Bob a mis dans son album le droit public, à partir du moment où vous vous insérez dedans et que vous avez oublié toute la provenance, tout le monde aura le droit de regarder ces photos. Par contre, pour les relations intentionnelles, on a un contrôle plus fin. C'est-à-dire que là, pour les relations intentionnelles, par défaut, on garde l'origine des faits. Donc là, si vous voulez, il y a Bob et Sue qui mettent tous les deux des photos dans l'album d'Alice. Et on se pose la question qui a le droit de lire ces photos ? Eh bien, les gens qui ont le droit de lire l'album d'Alice, ça, ça paraît le minimum, mais pour les photos que Bob a mises, il faudra que ce soit aussi des gens qui ont le droit de lire les photos de Bob. Et pour les photos que Sue a mises, il faudra que ce soit des gens qui ont le droit de lire les photos de Sue. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos photos dans l'album de Bob en même temps, en disant, mais moi, je ne veux pas les deux. Alors, si vous voulez, vous pouvez dire, moi, je m'en fous, à son public, tout le monde a le droit de les lire. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez dire, mais il n'y a que mes amis qui ont le droit de voir ces photos-là. Ou il n'y a que les gens du CNRS et de l'INRIA, je ne sais pas. Bien. Donc, ça, c'est le défaut. Alors, quand vous faites ce défaut-là, vous apercevez très vite que c'est paranoïaque. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses que vous voulez faire. Le contrôle d'accès, c'est, à mon avis, c'est de devenir très vite paranoïaque. Parce que, justement, j'allais te poser la question, mais pourquoi tu donnes que c'est un déconneur ? Donc, ça peut être vu par les gens comme moi qui veulent pirater de la musique qu'un contrôle d'accès paranoïaque, ça peut être trop violent. D'accord ? Donc là, par exemple, regardons ce qui s'est passé ici. Bob veut toujours publier ses photos dans l'album d'Alice, mais il ne veut pas mettre toutes ses photos, il a envie de filtrer un petit peu et en gros, il veut mettre ses photos que s'il y a un de ses amis qui est représenté dans la photo. Ça paraît quand même bidon. C'est mes photos et au lieu de les mettre toutes, je vais faire moins, je vais mettre moins de photos, je vais mettre que celles de mes amis. Tout d'un coup, si la relation « friends that Bob » est privée, plus personne ne peut voir les photos. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, on a la provenance maintenant. Le tuple ici, il aura une provenance par photo at Bob, donc il faudra avoir les accès de photo at Bob, mais elle vient aussi de friends at Bob, donc il faudra aussi avoir les accès sur friends at Bob. Alors que vous publiez moins d'informations, tout d'un coup, vous devenez complètement paranoïaque. Comment on résout ce genre d'approche ? Si on veut, on n'est pas obligé, c'est en cachant la provenance. Donc le « hide » ici, on ne cache pas le fait, on cache la provenance de ce fait. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va dire, vous dérivez exactement la même chose, mais les gens qui pourront le lire, c'est les gens qui ont accès à photos at Bob, même s'ils n'ont pas accès à friends at Bob. Donc ça, c'est ce qu'on a, ça a résolu notre problème. Et quand on s'est aperçu qu'on a fait ça et qu'on a essayé de démontrer des propriétés un peu de correction, autre chose comme ça, on s'est aperçu que c'était hyper dangereux. Parce que, d'une certaine façon, je peux prendre vos données, c'est une déclassification. En gros, je déclassifie le fait que ça vient de ces données. Et là, je peux être très pervers, c'est-à-dire que je peux prendre vos données, les déclassifier et les publier sur le web. On veut éviter. On a mis cette règle, c'est que vous n'avez le droit de déclassifier que des tuples si vous avez le privilège d'attribution sur ces tuples. Donc c'est là qu'on voit qu'on a besoin aussi, pas seulement du read, mais aussi du grant. C'est-à-dire que je n'ai le droit de déclassifier des données que si j'en suis propriétaire. Si j'en suis propriétaire, j'ai le droit de faire ce que je veux, à la limite, je pourrais les mettre en public. Donc là, c'est plus fin, je peux choisir ce que j'en fais. Mais je n'ai pas le droit de le faire sur les données de quelqu'un d'autre. Je voulais vous montrer un autre exemple que j'aime bien parce que les exemples que j'ai montrés sont très simplistes d'une certaine façon. Passer des photos sans rien faire avec. Je voulais vous montrer un truc qui est quelque chose qu'on a très envie de faire sur le web. C'est Alice. Alice a envie de faire un service genre Yellow Pages dans lequel vous lui donnez le nom de quelqu'un et elle vous donne son numéro de téléphone. Pareil, raisonnable. Donc essentiellement, vous avez une relation qui s'appelle Phone Query et si vous mettez dans Phone Query votre nom et le nom d'une personne, elle va vous envoyer si elle a le numéro de téléphone de cette personne. On aurait envie d'écrire ce que fait Alice la chose suivante. Si quelqu'un met le nom d'une personne et son numéro de téléphone et que cette personne est une amie d'Alice, alors Alice, si elle a l'adresse de la numéro de téléphone de P, va l'envoyer à la personne. Ça a l'air bien. D'accord ? Ça a l'air très bien. Sauf que si je n'ai pas Hide, ça va obliger Alice à mettre son phonebook public. Or j'ai dit le phonebook Alice ne voulait pas le mettre en public. D'accord ? Donc je vais utiliser Hide et maintenant qu'est-ce que j'ai ? J'ai un système dans lequel Alice garde son phonebook privé mais autorise une requête avec ce qu'on appelle des binding patterns. C'est-à-dire que si vous donnez dans cette relation le nom d'une personne, elle va vous donner son adresse. Bien. Alors ça, si vous voulez, encore une fois, on touche à un autre aspect. C'est qu'une fois que j'ai ça, je peux essayer de faire du scrapping. Je peux essayer de piquer toute la relation phonebook d'Alice. C'est OK. Les pages jaunes, elles fonctionnaient exactement comme ça. C'est-à-dire que vous donniez un nom et vous donnez un numéro de téléphone et il y a des gens qui se sont amusés à faire du scrapping. Après, vous pouvez aller en procès ou ce que vous voulez mais l'interface, c'est exactement la même. Et c'est le genre d'interface qu'on trouve très fréquemment sur le web. Donc ça, c'est le genre de choses qui ont un peu guidé nos spécifications. Alors, de la même façon qu'on... Donc, l'idée pour revenir pour un peu résumer tout ça, l'intérêt du Hide, ça vous permet de déclassifier des informations que vous possédez. Et alors, ça vous permet de contrôler mieux le grain de votre contrôle d'accès. Et de la même façon, si vous trouvez que la mise à jour des prédicats extensionnels est trop permissive, vous pouvez le contrôler avec quelque chose qui s'appelle Expose. C'est-à-dire que le défaut dans les insertions de tuples, c'est que vous ne gardez pas la provenance et vous dites maintenant, celle-là, je veux la garder. Bien. On est dans les temps. Le dernier cas que je voulais vous montrer, la dernière chose que je voulais vous montrer sur le contrôle d'accès, c'est l'utilisation des règles non locales. Alors ça, on va le voir sur deux messages. Donc, Bob écrit ces deux règles. Il dit si la date d'aujourd'hui c'est aujourd'hui, je envoie un message à Sou. Et il écrit si la date d'aujourd'hui c'est aujourd'hui et si X est un secret, alors envoie ce secret à Bob. Bob écrit ça avec la sémantique pure et dure de Webdamlog avant contrôle d'accès. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des délégations. Comme il ne peut pas réaliser ce prédicat-là, il va installer cette règle chez Alice et il va installer cette règle chez Alice. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il a fait Bob ? Il va faire qu'Alice va envoyer un message de haine à Sou et il va faire qu'Alice va lui envoyer à lui tous ses secrets. C'est évidemment quelque chose qu'on ne veut pas. Ça prouve, c'est pour illustrer cet exemple un peu naïf, c'est pour illustrer que quand on accepte de faire tourner des programmes de quelqu'un d'autre, ici des règles de quelqu'un d'autre chez soi, on prend des risques considérables. Sa mise à part, on le fait tous. A chaque fois que sur votre téléphone vous téléchargez une application, vous avez téléchargé en tout cas intellectuellement un certain nombre de règles qui vont se réaliser sur votre iPhone et c'est à vous d'être suffisamment crédules pour être persuadés que ces règles ne vont pas prendre des données que vous considérez comme privées pour les envoyer à Google ou à quelqu'un d'autre. Bien. Donc, comment on règle ce problème-là ? On règle ce problème-là en étant parano, pour faire plaisir à Philippe, c'est-à-dire en faisant tourner les règles dans des sandbox. C'est-à-dire que si vous me déléguez une règle chez moi, elle va tourner dans une boîte. D'un point de vue distribution, elle sera chez moi. Vous pouvez me faire travailler, par exemple. Ce qui est intéressant parce que je veux peut-être travailler pour vous. On est dans un cadre distribué. Si je ne peux pas faire travailler les autres machines, je veux dire où je vais. Typiquement, par exemple, mon téléphone portable ne va pas avoir la puissance de calcul de tout le raisonnement que je veux faire. il faut que mon téléphone portable soit capable d'installer des règles sur un serveur et de faire travailler le serveur pour lui. Mais pour qu'il fasse ça, il faut que le serveur puisse contrôler que les données que les règles utilisent ne sont que des données que la personne a le droit légalement. Donc, ça se passe complètement à l'intérieur d'un sandbox. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas précédent, avec le compte de rôle d'accès, le message va bien être envoyé. Sue va bien recevoir un message qui dit « je vous déteste » mais le message viendra d'Alice. Il sera marqué comme venant d'Alice. C'est Alice qui a décidé d'écrire le message. Quand tu as envoyé ses secrets à Bob, si Bob n'a pas accès à cette relation, cette règle n'aura aucun effet. Encore une fois, on n'interdit jamais les règles, on ne bloque pas des règles, on fait juste ce qu'elle se passe sans avoir d'effet. On a aussi une alternative qui est de faire de la délégation sans sandbox. Là, c'est typiquement dans des domaines extrêmement contrôlés et extrêmement... où on ne veut pas de contrôle d'accès particulier. C'est-à-dire qu'un exemple étant entre mon téléphone portable et mon laptop et ma livebox, entre ces trois machines-là, je ne veux pas de sandboxing. Je veux que si une a besoin de faire travailler l'autre, elle fait travailler l'autre et qu'elle voit toutes les données. Alors, où on en est de l'implémentation ? Le programme s'est implémenté depuis hier, mais pas testé. Le programme avec contrôle d'accès est compilé localement dans un programme qui n'a pas de contrôle d'accès et qui est exécuté. Et puis, on gère le contrôle d'accès avec deux relations. Une relation qui donne les listes d'accès qui est intentionnelle et une relation qui donne le type des relations. Tout ça, c'est de l'implémentation. Et le provenance est implémenté comme un graphe distribué. Évidemment, ce qui reste maintenant, c'est du travail sur l'optimisation parce que ça peut être assez vite, très lourd. c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, quand vous déployez sur, je ne sais pas moi, 10 000 règles et que vous avez, je ne sais pas, 20 000 paires, vous pouvez très bien voir, si vous ne faites pas attention, passer aux millions de règles très rapidement alors qu'il faut éviter ce genre d'exposition. Dernière chose, donc un peu l'état du système, comment le système fonctionne. donc il est implémenté autour du moteur d'inférence BUD de Berkeley qui nous donne DataLog, c'est un moteur DataLog distribué. Donc ça, c'est important parce qu'on n'a pas eu à se recoder tout ça. On stocke des faits, des règles, on échange des connaissances et des règles et des faits avec les autres moteurs et on raisonne. Donc pour la contrôle d'accès, on prend le contrôle d'accès, on le compile en WebDamlog qui lui-même est compilé dans Bloom qui est le langage de BUD. Donc il y a beaucoup d'étapes de compilation et du coup, encore plus de raisons de faire de l'optimisation. Et toute la difficulté, c'est de gérer les choses que BUD ne fait pas. BUD, c'est un DataLog, je vais dire DataLog distribué to BUD, mais je ne veux pas être péjoratif, c'est déjà bien d'avoir un DataLog distribué. Mais il y a plein de trucs dans WebDamlog que BUD ne fait pas, le contrôle d'accès bien sûr, mais aussi des choses comme dans BUD, le programme est fixe. Vous avez un nombre de règles au départ et puis ne bouge pas, le nombre de paires que vous connaissez est fixe, il y a plein de choses qui sont fixes. Alors que nous, tout est dynamique. Vous pouvez découvrir en plein milieu d'une exécution un nouveau pair, télécharger les règles de ce pair, travailler avec, etc. Essentiellement, c'est ça qu'on veut étudier, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà le genre de choses. On peut s'amuser à, enfin pas moi, mais Emilien s'amusait à coder des rappeurs pour Facebook, notamment. Conclusion. Donc l'idée, c'est qu'on veut transformer le Web en une base de connaissances distribuées. Alors donc, la taille du Web avec des milliards d'utilisateurs et des milliards de systèmes qui analysent l'information, qui extraient de l'information, qui échangent l'information, qui infèrent. Le langage est démontré dans Pods. L'implémentation, il y a une démo dans ICDE de WebDame Exchange, c'était le précurseur. Une démo dans Sigmod du langage actuel. Et puis, il y a plein de travaux principaux que j'en ai parlé sont autour du contrôle d'accès. Il y a d'autres travaux autour de WebDameLock probabiliste. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Si le président du comité de l'organisation est certes, on peut déborder un petit peu, on a des normes légèrement tard. Bon, donc, on peut considérer qu'on a 10 petites minutes de questions et je pense que les questions seront nombreuses sur cette réformation. on a un supermodèle et la question c'était quel type de propriété tu as dit que tu prouvais des propriétés dessus. Est-ce qu'on peut calculer qui a accès à quoi ? Quel est le type de théorème on va montrer là-dessus sur la confidentialité ? Oui, ça c'est sur les travaux théoriques en cours avec Pierre qui est là et Victor Viannou, Pierre-Bouris et Victor Viannou. Donc, pour l'instant, on en est encore à analyser un certain nombre de sémantiques alternatives parce qu'on a utilisé une sémantique dans un système où vous avancez sinon vous êtes encore en train de réfléchir des années après. Donc, on a choisi une sémantique et là, maintenant, en tant que théoricien, on se dit qu'on aurait pu en prendre d'autres. Ce qui est bien, c'est que dans les autres sémantiques qu'on aurait pu prendre, il y en a une que j'aime bien qui est de dire vous avez droit à un fait s'il existe un arbre de preuve qui vous donne ce fait et tel que tous les sous-arbres parce que les sous-arbres peuvent être dans des endroits différents, sont aussi ont le droit de lire le sous-arbre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré que ça, c'était polynomial space complet. Donc, le truc qu'on a est plus limité. La sémantique est un peu moins propre mais au moins, elle est en polynomial. Donc, on a des problèmes d'expressivité. Et puis après, ce qu'on aimerait bien étudier, c'est des problèmes de... Il y a plein de problèmes qui se posent. Par exemple, comparaison de deux politiques d'accès. Est-ce que ces deux politiques d'accès sont... Comment elles se compétent pas ? Est-ce qu'il y en a une qui est plus limitée ou pas que l'autre ? Autre genre de problème, voilà, il y a une politique d'accès mais cette politique d'accès fait que Philippe n'a pas le droit de voir mon agenda. Et je voudrais bien que Philippe ait le droit de voir mon agenda. Comment je fais pour relaxer ma politique d'accès pour qu'il voit mon agenda ? Ou comment je fais et qu'il peut voir mon agenda, je ne veux pas. Comment je fais pour restreindre ma politique d'accès pour ne pas qu'il la voit ? Il le voit. Ce genre de problème. c'est... Alors, encore une fois, l'analyse statique, on peut montrer assez facilement, on a montré assez facilement que l'analyse statique de ce genre de choses comme ces data logs, tout est indécidable. Donc, il faut arriver à trouver des cas où il y a décidabilité, des cas restreints, des cas intéressants ou des contraintes syntaxiques qui font qu'on puisse avoir décidabilité. La deuxième question, c'est la primitive où on délègue la règle, où on envoie la règle chez quelqu'un. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on perd ? Je ne sais pas s'il faut dire expressivité, mais qu'est-ce qu'on perd de quelle manière quand on retire cette primitive du langage ? Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'apporte cette primitive concrètement et est-ce qu'on peut décrire ça ? Alors, c'est que si, en tant que système, tu perds essentiellement toute la possibilité d'uploader et de downloader de la connaissance, ou d'uploader ou d'downloader des règles. Donc ça, si tu veux travailler dans un système où tout est figé, tout est rigide, tu perds ça. On a démontré même en théorie que si le nombre de paires est fixe et si le programme est fixe, on peut traduire un système avec délégation en un système qui n'a pas de délégation. Sauf que sur Internet, les programmes ne sont pas fixes et les paires ne sont pas fixes. Donc ça ne marche pas. Donc si on veut être flexible dans un cadre du web, c'est-à-dire être capable de découvrir de nouveaux paires et de nouvelles connaissances, on a besoin de la délégation. On veut être dynamique dans ce sens-là. C'est-à-dire, au cours d'un travail, être capable de découvrir de nouvelles connaissances et de les travailler avec, de raisonner avec. Donc ne pas travailler à programme fixe. Si on veut travailler à programme fixe, on n'a pas besoin de la délégation. Autre question ? Philippe. Tu as dit que tu as relâché l'indépendance physique. Donc en pratique, dans les bases de données, c'est bien pratique notamment pour avoir des groupes d'utilisateurs. Donc là ici, comment on pourrait faire pour dire, plutôt que de dire Alice ou Bob, un groupe d'utilisateurs ? Et je voudrais faire le contrôle à ce niveau-là, sans avoir à créer artificiellement... Comme on a la notion de relation, il suffit d'avoir une relation qui est par exemple mes amis. Et donc à partir du moment où j'ai une relation mes amis, je peux faire toutes les règles que je veux, au lieu de dire si j'ai une règle pour Bob, d'accord ? Si j'ai écrit toutes les règles que je voulais faire pour Bob, d'accord ? Et puis maintenant, je veux dire mais je ne veux pas le faire que pour Bob, je veux le faire que pour mes amis, on peut faire du rule by example, je remplace Bob par Dollar Bob et je rajoute Friends de Dollar Bob. Et donc du coup, maintenant, toutes mes règles deviennent des règles pour mes amis. Et j'ai juste à faire ça. C'est tout. Est-ce que c'est toi qui va gérer sa friend ? Alors... Est-ce que c'est récemment les membres dans toi ? Est-ce que c'est ça ? Personne ne dit que la relation friend soit gérée par moi. Ça peut être gérée par n'importe qui. et ces règles-là, là, je les ai données, je veux dire, je suppose que toutes ces règles-là, ce soient des règles que j'ai obtenues qui définissent non pas que j'écris moi mais qui sont des règles qui ont été écrites par Picasa qui expliquent comment travailler avec Picasa. Comment on utilise Picasa. Dans ces cas-là, il suffit que Picasa me uploade ces règles ou que j'aille downloader les règles de Picasa et puis toutes ces règles-là sont chez moi. Alors, évidemment, il y a toujours une histoire d'ontologie. Il faut que je fasse le lien entre les règles de Picasa qui peut-être utilisent la notion de les gens qui ont le droit de faire les photos dans Picasa avec mes propres données perso. Encore une fois, peut-être que je peux avoir une ontologie qui va me faire le lien automatiquement. Mais, encore une fois, ce qui est bien dans ça, c'est que comme on est au niveau raisonnement, on peut très facilement intégrer du code puisqu'on est dans la logique. On peut intégrer très facilement les règles de Picasa avec les règles de Flickr parce qu'il suffit d'avoir que quelqu'un écrive les règles ontologiques qui fassent le lien entre Flickr et Picasa. Ce qui est plus facile que de faire des liens entre les 20 000 lignes de code de Picasa et les 20 000 lignes de code de Flickr. Oui ? Est-ce que je suis en train de faire un sort de broker ? Des sortes de gestionnaires de concepts ? Comme il y a des gestionnaires de confidentialité, des gestionnaires de mots de passe, des gestionnaires de... Donc là, on peut avoir le gestionnaire de la relation friend ou un broker à distance auquel tout le monde s'adresse. Absolument. Absolument. Nous, on appelle ça rappeur, mais oui, c'est la même chose. Oui, oui, tout à fait. Il y a Philippe qui attendait depuis longtemps. Tu passes ton tour ? Tout va bien. Tu suis mon exemple ? Oui, moi je trouve le modèle super joli et super intéressant pour tout ce qu'on pourrait vouloir faire. On imagine très bien à quoi ça peut servir. Si je me place dans la position d'un utilisateur, je vais envoyer des règles et j'aime bien quand même avoir une idée, une intuition assez solide sur ce qui va se passer quand je vais définir des règles et là, je trouve que ce qui pourrait me poser problème, c'est que tout est asynchrone, tout va se déplacer, je vais recevoir des règles, je vais en envoyer, je ne sais pas à quel moment elles vont être mises en place. Donc comment est-ce que je peux me construire mon intuition de ce qui va se passer ? Est-ce que la manière de construire l'intuition, c'est de dire j'attends que ça se stabilise et je me fais l'idée de ce qui se passe ? Je pense que l'utilisateur, il va avoir une vision beaucoup plus simpliste de tout ça et il ne sait même pas ce que c'est que l'asynchrone. Il a la notion très simple de je veux copier ça ici, je veux avoir mes amis à telle relation, je veux avoir etc. La question qui est intéressante c'est jusqu'à quel niveau un utilisateur a besoin de comprendre quelque chose là-dedans ? Donc mon impression, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin de comprendre grand-chose. L'utilisateur a besoin d'avoir un tableau de bord qui lui donne, qui a un peu son ontologie à lui, qui lui dit ce que c'est que ses amis, qui lui montre là où il a des données. Il commence à y avoir des trucs comme ça où tu peux avoir un espèce de résumé de tous les endroits où tu as tes données. Un truc qui serait tout bête et que tu aimerais que ce genre de système réponde, c'est qu'il puisse te donner la liste de tous les systèmes où tu as mis un login et un password. Ou tous les systèmes qui ont ton adresse, tous les systèmes qui ont ton numéro de téléphone. Donc il y a des gens qui commencent à travailler sur ces systèmes-là de façon très concrète. Avec Philippe, on a rencontré un mec qui s'appelle, séparément, mais on est tous les deux tombés sous le charme de sa boîte, une boîte qui s'appelle Cozy Cloud qui fait des trucs vachement bien. Ils font des trucs comme ça. Donc ça commence à arriver. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est bien, on récupère le contrôle de nos données et maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'utilisateur soit capable d'écrire des règles. Moi, je pense que des règles qu'on a besoin d'écrire sont des règles très simples. À la limite, ils peuvent même être montrées de façon graphique. Il n'y a rien de compliqué d'être capable de dire je copie cette information-là, je veux chercher à tel endroit, etc. Je ne pense pas qu'il y ait des trucs plus compliqués que ça à faire. Quant à l'asynchrone, je pense que l'utilisateur, en première approximation, il s'en fout. D'abord, il n'y a pas de suppression. On supprime rarement sur le web. Donc, quand il n'y a pas de suppression, les choses sont plus synchrones que ce qu'on pense. Je n'ai pas répondu compris si des utilisateurs peuvent partager un même objet, c'est-à-dire indiquer qu'ils partagent une même photo et que ce ne sont pas deux copies de la même photo. Et s'ils peuvent partager un objet, est-ce qu'il peut y avoir des incompatibilités de droit d'accès, c'est-à-dire que quelqu'un autorise l'accès à la photo alors qu'une autre personne l'interdit ? D'abord, il y a deux choses. Est-ce qu'on peut partager une photo à partir du moment où c'est intentionnel ? La même photo peut être dans 50 000 personnes, elle est à un seul endroit physique et donc elle est partagée. La question qui est plus intéressante là-après, c'est comment on peut faire des mises à jour de cette photo partagée ? Donc, notre point de vue à nous, c'est qu'on ne s'occupe pas des aspects très compliqués de synchronisation et de choses comme ça. Donc, logiquement, la photo physique, alors prenons une photo parce qu'à part les gens qui tatouent, les gens ne font pas tellement de modifications de photos. Donc, on va prendre un tuple. Donc, le tuple physique, il est logiquement chez un père. Donc, à partir de là, le système peut faire de la réplication ou des choses comme ça. Plusieurs personnes peuvent l'avoir et le modifier en même temps. C'est un problème d'implémentation. Le système est censé gérer ça. Je ne sais pas comment on fait parce que clairement, sur un truc internet, tu ne veux pas mettre du two-phase locking ou des machins comme ça. C'est trop lourd. Donc, je ne sais pas comment on fait. C'est un autre problème qu'on n'a pas résolu. Par contre, la question des droits d'accès, ça, on les a résolus. C'est-à-dire que j'ai un tuple dans une relation R qui est chez moi. J'ai le droit de le modifier. Si je veux laisser quelqu'un d'autre le modifier, je lui donne le droit de le modifier en lui donnant le privilège d'écriture. Donc, si je veux, je te donne le privilège d'écriture. Si je veux, je donne à Manu le privilège d'attribution. c'est-à-dire que non seulement il peut écrire, mais il peut aussi donner à Patrick un privilège de lecture ou d'écriture. Donc là, d'une certaine façon, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait dans les bases de données centralisées puisque là, la donnée que tu peux modifier, elle est à un seul endroit. La chose qui est différente, c'est comment on peut se transférer les droits. Et ça, le transfert des droits peut être complètement collaboratif. Je vous propose qu'on arrête là parce que je vois les gros yeux du président de l'organisation. Donc, merci à nouveau. Et donc, l'organisation ne part pas comme ça, t'offre un petit cadeau. Je crois que c'est un pointeur sécurisé pour gérer tes données personnelles. Merci. Donc, il y a une pause maintenant. On reprend à 11h. C'est ça ? Voilà. Donc, rendez-vous dans 20 minutes. Merci. 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 Merci.